Hello, hello, bonjour ou bonsoir, dépendons de l'heure à laquelle vous aurez ceci et bienvenue sur la chaîne. En espérant que vous portez bien et que vous êtes d'humeur musicale, aujourd'hui nous allons parcourir le top 20 des artistes africains les plus riches du continent. Ce n'est un secret pour personne, le continent africain est le berceau de la culture et du rythme. Ce n'est que chose normale que le rythme fasse partie de notre ADN. De plus, la culture du continent mère donne une toile sur laquelle la musique colore tous les événements depuis que le monde est monde. L'existence de griots et autres chantres ancestraux est implantée depuis des siècles, faisant vibrer les cérémonies en tout genre. Cerise sur le gâteau, depuis la venue du show business et son implantation en Afrique, ce noble métier de donneur de joie nourrit son homme et nous dirons même qu'il le nourrit bien. D'après le magazine Eco CNN, la liste qui suivra ci-dessous comprend les talents musicaux africains dont la fortune est estimée à plus d'un million de dollars. Suivez-moi et découvrons ces prodiges-là qui font notre fierté et dont la fortune parle de leur talent. 20. Jidenah du Nigeria De nationalité américano-nigérienne, il est la voix derrière le titre Bambi et Particula au côté de Major Lazer et Ice Prince. Pour ne citer que cela, il a une fortune estimée à 7 millions de dollars. 19. Mi du Nigeria De son nom de scène dit Mr. Incredible, ce prodige de rap nigérien est capable de vous toucher les coroners avec la seule force de ses mots. Un de ses titres les plus connus est celui chanté avec l'artiste ghanéenne Becca intitulé No Way, dont les paroles parlent d'amour. Sa fortune est estimée à 8 millions de dollars. 18. Bobby Wine de l'Ouganda De son vrai nom Robert Kiagulani Sentamu, il n'est pas qu'un jeune chanteur, mais aussi un homme politique ougandais né en 1982. Un de ses titres en esquisse de son talent est Situka, sorti en 2019. Sa fortune est estimée à 8 millions de dollars. 17. Banki W du Nigeria Banki W Wellington est l'artiste derrière le titre à succès Yes No, sorti en 2013. Ex-directeur général du label IMI et ex-mentor de l'artiste Wizkid, sa fortune est de 9 millions de dollars. 16. Sarkozy du Ghana Qui ignore la voix du rappeur africain le plus rapide du continent ? Son titre le plus emblématique reste celui de Adonai, chanté avec le défunt Castro. Ce prodige à la voix reconnaissable parmi mille a une fortune de 9 millions de dollars. 15. Akonti du Kenya Non seulement musicienne, elle est aussi femme d'affaires kenyans. Fondatrice de Akonti Safari, de la fondation Akonti. Akontela et Akonti Homes est une entreprise immobilière. Elle ne manque pas de corde à son arc. Sa fortune est estimée à 10 millions de dollars. 14. Mistapi du Nigeria Ex-membre du groupe P-Square qui a fait danser le continent africain au début des années 2000 avec des titres tels que Personnaly, Peter Okoyer, de son vrai nom, ne fait désormais carrière que solo. Il a une fortune de 11 millions de dollars. 13. Dibanch du Nigeria Coco Master, la voix derrière les titres à succès Tony Montana et Oliver Twist, n'est plus un nom à présenter dans le showbiz africain. Il n'est pas uniquement chanteur mais aussi auteur-compositeur et entrepreneur. Sa fortune est de 11 millions de dollars. 14. Do the final du Nigeria Chipozor Nelson est son nom à l'état civil. Rappeur, auteur, compositeur et producteur. Il débute sa carrière en 2003 en tant que producteur, puis se fait connaître du grand public en 2014 avec son titre No Gods No Glory. Il est tout de même riche de 11 millions de dollars. 11. Olamide du Nigeria Olamide Adedeji est un jeune Nigérian de 32 ans, chanteur et producteur de disques. Il rappe, fait du R&B, du reggae et aussi de l'afropop. Son titre le plus populaire est Science Students qui a fait danser le continent. Il a une fortune estimée à 12 millions de dollars. 10. Timaya du Nigeria Inetimi Timaya Oudoun est chanteur et compositeur originaire du Nigeria. Le Bayel Saban, comme il se nomme souvent, est fondateur de DM Records Limited. Un de ses titres par lesquels on le reconnaît facilement est celui de I Can't Kill Myself, sorti en 2019. Il a une fortune de 12 millions de dollars. 9. Root Boy du Nigeria Le deuxième frère Okoye, malgré la rupture du groupe, n'a non plus laissé la musique tomber. Encore plus qu'il sort un tube, dont le titre est Reason With Me en 2019. Il a une fortune de 16 millions de dollars. 8. Two-Face ou encore Toubaba du Nigeria Le Nigeria ne cesse de faire parler de lui musicalement et ce depuis le début des années 2000. Et Two-Face Idibya est l'un des pionniers qui a fait parler de la musique Niger avec son titre à succès African Queen, sorti en 2004. Il a une fortune d'environ 16,5 millions de dollars. 7. Burnaboy du Nigeria L'auteur-compositeur du titre On The Law ne pouvait manquer à cette liste. Il vole de succès en succès et florte désormais avec le gratin de la musique américaine. Le compagnon de la chanteuse jamaïcaine Steph London est riche d'une fortune estimée à 17 millions de dollars. 6. Danjazi Il ne suffit qu'il ouvre sa bouche pour qu'on le reconnaisse. Le fondateur du label Mavins Records, malgré sa fortune actuelle, a connu des débuts humbles. Il a travaillé dans un McDonald's aux Etats-Unis et aussi a été gardien de sécurité. Il crée le label Mo Heats avec D-Bunge en 2004 et tout en perfectionnant son talent, attire l'attention de Kanye West en 2011 qui lui propose de travailler avec son label Good Music. Cette parcelle lui permet de travailler non seulement avec Kanye West mais aussi Jay-Z sur Lift Off en featuring avec Beyoncé. Le papa de Dorobuchi a une fortune estimée à 18 millions de dollars. 5. Davido du Nigeria Qui sur le continent ne connaît pas David Adeleke ? Né en 1992 à Atlanta, aux Etats-Unis, il débute dans la musique en 2011 avec son titre d'Amiduro. Mais attend l'apogée de sa carrière entre 2013 et 2015 en sortant les tubes Gobe, One of a Kind, Skelewu, Aye et Tcheleté avec le groupe Mafi Kizola. Et depuis reste indétrônable. Sa fortune est estimée à 20 millions de dollars. 4. Whisky du Nigeria Whisky de son vrai nom Ayodeji Ibrahim Balogoun est né le 16 juillet 1990 à Surulere. Il accède à la notoriété en 2010 avec son titre Hola Hatchboy de son premier album Superstar sous le label IME de Banky W. Depuis, sa carrière ne fait que prendre de l'ampleur. En 2016, sa collaboration avec Drake le propulse sur la scène musicale mondiale au point de remporter un Grammy Awards en 2021 dans la catégorie Meilleur Vidéoclip pour sa chanson avec Beyoncé intitulée Brown Skin Girl. Sa fortune est estimée à 21 millions de dollars. 3. Black Coffee de l'Afrique du Sud De son vrai nom Mkosinati Innocent, il est un DJ sud-africain né en 1976. Il s'est fait connaître en participant au Red Bull Music Academy en 2003. Il perd l'usage d'une de ses mains à 14 ans puis crée un groupe de musique Shana et alors adopte son pseudonyme actuel. En 2010, c'est la consécration pour lui car il entre dans le livre Guinness après avoir fait une prestation de 60 heures non-stop. La même année, il remporte deux récompenses au South African Music Awards. Sa fortune est estimée à 60 millions de dollars. 2. Econ du Sénégal Qui ne connaît pas le titre Lonely sorti au début des années 2000 ? La voix derrière ce classique n'est nul autre que Alyoon Damala Bongatime, encore connu sous le nom de Econ. Né en 1973 à Saint-Louis dans le Missouri, il est chanteur et producteur. Son cycle Locked Up le proposant les Charles Américains et le pousse à sortir son premier album Trouble en 2004. Il finit par fonder son propre label Convict Music. Ses derniers projets que le saut sont la Econ Lighting Africa lancée en 2014 et Econ City avec des airs dans le petit Wakanda en plein Sénégal depuis 2020. Sa fortune est estimée à 80 millions de dollars. Le premier sur notre liste est Yusundur du Sénégal. Une des plus belles voix du continent depuis des décennies, la légende que représente Yusundur est une âme bourrée de talent née le 1er octobre 1959 à Dakar. Non seulement chanteur de renommée internationale, il est aussi patron de la presse et du groupe Futur Média en 2003. Ministre de la culture et du tourisme et des loisirs au Sénégal à partir de 2012, il sera rattaché au président Macky Sall comme ministre conseiller en 2013. Un de ses titres phare et immigré sorti en 1984. Mais un de ses classiques est en Seven Seconds sorti en 1994. Sa fortune est estimée entre 145 millions et 150 millions de dollars. Arrivez à la fin de cette vidéo en espérant que vous l'avez aimée. N'oubliez pas de liker, de partager et de laisser vos avis en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. D'ici là, portez-vous bien et bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.